Nous vous conseillons d'utiliser un casque audio afin de mieux entendre les preuves audio captées lors de cet épisode, en vous souhaitant un bon visionnage. Précédemment dans le NGI. Donc ce qu'on fait, Tita et Léa là vont rester au dernier étage pendant que Vicky et moi, on descend au sous-sol. Qu'est-ce qu'on fait en tour deuxième ? Attends, tu ne veux pas aller par là-bas ? Oui, parce que là-bas, j'ai l'impression qu'il y avait un truc avec ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour moi, c'est ici que j'avais entendu un bruit l'année dernière. L'année dernière, vers la fin des pires, c'est pas là où j'ai dit, il faut que j'allais vers là-bas, je suis activé là-bas. Ben si, il me semble. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit pour vous manifester s'il vous plaît ? C'est le détecteur ? Ouais, il est toujours au marché, il n'a jamais marché. Pas mal. Ouais, mais si vous en peur, tu ne les sens pas, je ne sais pas. Il est allumé, c'est sûr ? Ah, il est allumé, t'inquiète. À chaque fois qu'il me touche, à chaque fois il bipe. Ok. Ok, j'ai posé quelque chose dans le couloir, là. C'est un détecteur de champs électromagnétiques. C'est pour savoir si vous êtes là. C'est-à-dire que si vous vous approchez de cet appareil, il va se mettre à biper. Et c'est inoffensif pour vous, ça ne vous fera aucun mal. Grâce à ça, on pourrait essayer peut-être d'avoir une discussion. Est-ce que vous pouvez vous approcher de cet appareil, s'il vous plaît ? Peut-être on s'éloigne un peu. Vous êtes peut-être un peu timide. C'est peut-être pas souvent que des gens comme nous viennent pour essayer de discuter avec vous. Donc on s'éloigne de l'appareil. Si vous pouvez vous accrocher un peu plus, c'est totalement inoffensif pour vous. N'ayant pas eu de résultat, nous continuons notre enquête sur nos pas. Et nous arrivons dans une salle dans laquelle nous avons capté des PVE l'année dernière grâce à la Spirit Box. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Si mes souvenirs sont bons... Si mes souvenirs sont bons, dans cette pièce, c'est exactement avec la Spirit Box... Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de moi, s'il vous plaît ? Ou de l'appareil que je viens de poser au sol ? Je ne sais pas comment vous vous sentez, perso, j'ai des crises de pression par moment ici. Oui, mais là, ça va. C'est toi. Ça va. J'ai senti quelque chose. Ben oui, je pense que c'est pas en dessous. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire comme l'année dernière. Je vais ressortir la Spirit Box. Est-ce que cette année, vous avez quelque chose à nous dire ? Je vais vous mettre en dessous, mais... Est-ce qu'il y a la personne qui m'a insulté ? Il n'y a pas vraiment ici. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? C'est qu'il n'y a pas tout de ma cité ? Est-ce que vous êtes la femme qui s'allume avec un homme ? Est-ce qu'il y a une réputation qui fait que vous faites peur aux gens ? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Est-ce que vous pouvez tenter de nous faire peur ? Est-ce que vous pouvez tenter de nous faire peur ? Nous vous aide grâce à notre matériel en plus. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire ? Merci. Merci. Est-ce que vous êtes appréciant que vous laissez lire dans l'écoute à l'heure ? Si vous ne pouvez pas nous parler, j'insiste. Ta gueule, pourquoi ? Ta gueule, ça dit, c'est ce que j'ai pensé. Oui, moi aussi. Ta gueule, pourquoi ? Ta gueule, ça dit, c'est ce que j'ai pensé. Oui, moi aussi. Ok. Non. Si vous voulez, on va partir de la salle. On va rester quand même respectueux. Ça sent bizarre. Ça sent bizarre. Ah, c'est moi qui fais du tout. J'ai du coeur. Merci. Et sauf pour le taille-jeu. C'est pas génial, c'est bizarre. Mais tu sais, tout à l'heure, à un moment, au niveau du point de rassemblement, je crois, on s'en fait une tour de vieux. J'ai vu si c'était là, ou quand j'ai vu tout à l'époque. Mais là, c'était... C'est... Alex ? Alex ? Oui ? Il reste un quart d'heure de batterie là. Ouais, j'ai toujours un instant, on l'attend. Il reste un quart d'heure. On va au fond fond ? Ouais, on va monter au deuxième du coup. Encore une fois, la Spirit Box a parlé. Toujours une voix de femme qui semble sûre d'elle, vu son aisance à parler. Par respect pour cette entité, nous décidons de partir au deuxième étage. Bonsoir. Ah bonsoir. Allons du deuxième étage. Si quelqu'un m'entend, n'importe quelle présence. J'ai... je viens de le rapprocher. Je pose sur le sol un détecteur de champs électromagnétiques, comme on a fait à l'étage d'en dessous. Cet appareil permet de détecter votre présence et c'est totalement inoffensif pour vous. Alors déjà, vous pouvez peut-être faire un bruit pour manifester votre présence. On pourrait venir vous voir dans votre chambre. Si vous êtes un patient ou un médecin peut-être décédé, on ne sait pas. Sinon, vous pouvez vous approcher de cet appareil qui détectera votre présence et on pourrait communiquer grâce à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il peut faire un bruit, s'il vous plaît ? Vous avez content de parler ? Si, moi aussi, oui, j'entends de parler. Par là-bas ? Oui. Ben, attention. On va attendre un peu voir si le détecteur se déclenche. Il détectera votre présence et on pourrait communiquer grâce à ça. Si vous avez été attentif, nous apercevons ce qu'il semblerait être une orbe. Celle-ci va dans la salle qui se trouve derrière moi et nous entendons ensuite des voix. Je n'ai pas réagi car il y a une fenêtre cassée derrière moi. On décide de continuer l'enquête et vous allez voir que nous allons tous partir en vrille. Nous allons perdre notre sérieux et notre sens de l'orientation. Il te reste de la batterie, toi, combien ? 53 minutes. J'ai la batterie, on change après. Ouais. Oui, mais il faut penser à la salle de Ouija aussi. Ouais, ouais, ouais. Ah putain. Ben attends, vu qu'il y a celle de Tita qui tombe, je vais arrêter celle-là au cas où ? Ouais, pour l'instant il y a 4. Et on reprendra plus. Euh, attends. Il y a un gros bins là. Quoi ? J'ai arrêté le... Ah oui, je l'ai arrêté. C'est bon. C'est bon. Voilà. C'est un fissier. Ne regarde. Je vais essayer un peu de me situer au monde. Ouais ! Oh, oh ! Te va voir que ça rentre. Oui, tu vas voir que ça rentre. Tu vas voir que ça rentre. Par la fenêtre, tu verras après. Ah oui, c'est la... Là, il y a un enfant juste là et là c'est là... Et on ne peut pas encore plus de le démarre en europe. Ok, d'accord, on a fait le tour par là tout à l'heure, et on est passé par là pour aller à la maison, ok, au fond, ok. Qu'est-ce que je fais à la porte ? Il a bippé ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a ? Il vient de bippé. Mais fais-guerre ce qu'il bippe d'arrière, hein. Moi, en marchant des fois, tu vois, sans faire rire que le coin est contre moi ou quoi, il est... Le coin est là, je l'ai pas prévu. C'est quoi l'escalier centrale, ça ? Attends, je vais te dire. Si, c'est l'escalier centrale. Ah, on est dans l'escalier du fond. Attendez, j'entends un bruit. Vas-y, vas-y. J'attendais un bruit. Non ? Non ? Non, oui, c'est bon. C'est bon ? C'est moins les yeux. C'est moins le plus envergé. Si vous tirez, vous pouvez pas aller tester. On va bien, je m'entends. Tal zal est sans toucher. C'est à cause de la DERRE! Oui, effectivement, c'est bon. Dix, qu'est-ce que c'est ! C'est quoi? De quoi l'escalier? C'était pas une salle d'opération, ça, par hasard ? Putain, n'y est ! Quoi ? C'est là, regarde ! Avec la machine ? Oui ! Mon dieu, une jambe de... Ah, j'ai pas rêvé, putain ! De quoi ? Ah oui, putain, c'est... Ça m'en revient. Mais c'est des fours ! Je sais, t'as tiré de la main. Pourquoi c'est une poubelle ? Non, c'était pas là, si, c'était là, je sais plus. Si, c'était là, je me souviens du mur bleu. C'est bleu. Là, il y a une porte devant toi, Alex. Oui, je sais, c'est bon. Est-ce que c'est bleu ? Ah, je n'ai pas rêvé, attends. Moi, je serais d'avis qu'on aille faire le Ouija. Ouais, on va tenter une première. Mais il va être minuit, là. Ça va être le moment, là. Ouais, bon. Bon, dans 7 minutes, là... Le temps de trouver les essais, là, il faut y aller, là. Attention, il y a une... Parfois, toi ? Ouais. Je vais essayer de vous mettre un moment, je vais voir, ça se bougeait, là. Arrête ! Attends, les gars, je suis une quête, là ! Je ne sais pas où je suis. Je n'ai rien, là ! Non, il a une chambre, moi. Non, non, reviens, là ! Regardez ! Regardez ! Ouais, d'accord, le mec, il va dans un placard, toi ! Tu vas voir ! Non, mais... Putain, on est où, là ? Je ne sais pas où on est. Ah, ce n'est pas par là, là ! Si, c'est possible ! Ouais, attends. Regarde ! Non, les marches, là, on n'avait pas vu les marches, là. Non, mais non, on vient de l'autre côté, en fait. Attends ! Ah bon ? Ouais ! On a encore dans une chambre, là. Non, arrête d'aller dans le placard. Ça pue, ça pue ! Ouais. Le gaz ! Non, ça sent le vieux grillé. Le vieux grillé ! Tu as déjà senti un vieux grillé ? Ouais, ça sent le vieux et le grillé. On n'explique toujours pas nos réactions, et pourtant, nous ne vous avons pas montré l'intégralité des images. On ne sait plus d'où on vient, on a des fous rires. Ce n'est qu'en se retrouvant dans le hall que nous avons pu reprendre nos esprits, et avons décidé de faire une pause. Bon, donc là, on se fait une petite pause avant la session Ouija, parce qu'on se fait tous un hola, genre, depuis qu'on est au deuxième étage, en fait, on part en couille. Donc, on n'arrive pas à garder notre sérieux. Je ne sais pas si c'est vraiment l'ambiance du truc ou quoi, c'est la première fois en épisode qu'on n'arrive pas à garder notre sérieux, ou on part en déconnade. Donc là, on se restructure, on se souffle un coup, on se fait une petite pause tranquille. Et ensuite, on met en place pour la séance de Ouija, voilà, donc on se retrouve de suite après. On s'excuse d'ailleurs de notre comportement, même nous, on n'arrive pas à comprendre. Donc, on se retrouve dans le théâtre. On a installé sur la scène notre table de Ouija avec des bougies. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de rentrer en contact avec d'éventuelles entités. Donc, on espère que ça va le faire. On est parti. On va bien se concentrer avant. Explique-nous comment faire avec ce qu'il y a de bien. Tout simplement, on va se concentrer, se rester cool. Et, histoire de s'imprimer un peu du lieu tranquille. Et ensuite, on va mettre nos montres sur la goutte. Et on va pouvoir poser les questions. Ce qu'on fait, c'est que je pose les questions s'il y a de bien. Comme ça, qu'il y a de soucis, c'est moi qui prends. Merci. Esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là ? Y a-t-il une entité présente qui veut discuter avec nous ? Esprit, es-tu là ? es-tu là ? L'esprit, es-tu là ? L'esprit, es-tu là ? Bonsoir, est-ce que vous pouvez remettre la bouteille au milieu, s'il vous plaît ? Donc je m'appelle Alex, à ma gauche c'est Victoria, en face de moi c'est Léa, et à ma droite c'est Tita. On aimerait discuter avec vous, est-ce que vous acceptez qu'on discute ensemble ? Pouvez-vous remettre la bouteille au milieu après chaque question s'il vous plaît ? Donc notre façon de procéder, c'est que si quelqu'un a une question, il me la pose à moi, et moi ensuite je vous la pose. Est-ce que ça vous convient ? Êtes-vous une personne qui est décédée dans ces lieux ? Est-ce que vous étiez un patient ? Pouvez-vous épeler votre prénom s'il vous plaît ? En quelle année êtes-vous décédée ? 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 2 4 5 5 5 6 5 6 6 En 1946, c'est bien ça ? Êtes-vous décédé en 1946 ? D'accord, très bien. Avez-vous du coup, est-ce que cet hôpital a été pris par les allemands ? A quel étage est-il ? A quel étage est-il ? Le troisième étage ? Ok. Donc, dans le deuxième ? Dans le deuxième ? Les deux étages ? Non. Le troisième étage ? C'est ici. Oui, mais est-ce que vous pouvez le faire ? Oui. Comment on peut le formuler ? Est-ce que c'est ici où on pratique ? Est-ce que c'est dans l'étage où on pratique cette séance ? Ok, très bien. Êtes-vous décédé dans votre chambre ? Est-ce que les médecins étaient comment dire ? Est-ce que les médecins vous manquaient de respect ? Avez-vous de la colère de ce fait ? Est-ce que vous êtes une femme ? Alors, excusez ma prochaine question. C'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis avec la table de Ouija. Est-ce que vous êtes un homme ? Le nom se trouve en bas à droite de la planche de Ouija. Êtes-vous un homme ? Donc on va prendre ça dans le coin de Ouija. Ok, merci. Je crois. Non, je n'ai pas sûr. C'était bizarre que... Enfin, c'est plutôt suspect. Il n'y ait que des vies. Et c'est surtout... Ici, tu n'as pas de chambre. Je ne sais pas où vous avez fait l'étage. Non, je ne suis pas sûre. Tu n'as pas de chambre. Plus loin, là-bas, après, c'est des combes. Là, c'est le théâtre. Derrière, c'est là. Derrière le comb, il y a encore des petites pièces. Oui. Là, il y a encore des petites pièces. Et tant qu'au... Et de l'autre côté, là-bas, aussi. Oui, il y en avait. Ah, non, là-bas, c'est sous la CGT. Il y avait des pièces. Non, la CGT, c'était en dessous. Là-bas, il y a des chambres. Et là-bas, tout à l'heure, quand on est passé dans la franézine, il y avait des pièces que j'ai filmées, justement, il y avait des fules. Je vous remercie. Après, merci d'avoir discuté avec nous. Esprit, es-tu là ? Êtes-vous la même personne avec qui on vient de discuter ? Est-ce que c'est avec vous qu'on a discuté via la planche de Ouija à l'instant ? Êtes-vous toujours là ? Merci. Esprit, es-tu là ? Je demande à l'esprit de l'homme ou de la femme ou de la femme qui font soi-disant peur aux gens de discuter avec nous. Esprit, es-tu là ? Esprit, es-tu là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre veut venir discuter avec nous ? Il n'y a pas de souci. Esprit, es-tu là ? Vous pouvez vous remettre la goutte au milieu s'il vous plaît Êtes-vous la même entité avec qui on a discuté tout à l'heure ? Si vous pouvez remettre la goutte au milieu à chaque fin de questions s'il vous plaît. Donc, on va se présenter. Je suis Alexandre, à ma gauche c'est Victoria, en face de moi c'est Léa et à ma droite c'est Tita. Bonsoir. Étiez-vous un patient de cet hôpital ? D'accord. Étiez-vous un employé de cet hôpital ? Êtes-vous un humain ? Êtes-vous l'homme ou la femme qui font peur aux gens ici ? Êtes-vous une entité démoniaque ? Merci. Esprit, es-tu là ? Avons-nous déjà discuté avec vous ? Est-ce la femme avec qui on a discuté tout à l'heure ? Êtes-vous ? Êtes-vous une entité démoniaque ? Merci. Merci. Esprit, es-tu là ? 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 C'est quoi ? Quel est votre prénom ? Quel est votre prénom ? F F T T T T P P Tu peux T T T T T T T T Z O Z C'est entre les deux Êtes-vous Zouzou ? Z O Z P Zouzoum 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 qui fait partie de l'hôpital. S'il vous plaît. Merci. Si une entité qui est décédée dans cet hôpital, un ancien patient, un ancien employé, ou une entité errante dans ces lieux, cet esprit peut-il venir ici et discuter avec nous ? Esprit, es-tu là ? Bonsoir. Est-ce qu'on a déjà discuté avec vous ce soir ? On va dire que non. Vous êtes bien toujours là ? C'est réticent. Ah ! Il est bien dans l'œil. Il est bien dans l'œil aussi. Je vais en place au soir. Ouais, vas-y, on va mettre un cul. Je vais écouter deux doigts congélés. Elle m'envole toute la main. Ah oui ? C'est dingue. Regarde. Moi, regarde. Là, c'est normal. Et là... Pourquoi je suis venu mettre comme ça pour sentir la flamme de la bougie ? Ah, c'est rien. Moi, c'est toute l'âme. Qu'est-ce qu'il y a ? Si, ça y est. Ah, je me suis brûlée ! J'ai plus brûlé ! Non, mais je sens rien. Je ne touche pas. Ça y est. Ça y est. Ça y est. « C'est bien » Esprit, es-tu là ? Cash ? Donc en fait, on souhaite discuter avec vous, ok, c'était la bougie, donc vient le Ouija pour essayer d'en apprendre plus sur les entités qui vivent ici, on n'est pas là pour vous manquer de respect ou autre, on voudra en savoir un peu plus sur vous. Êtes-vous bien impatient de cet hôpital ? Êtes-vous un homme ? Êtes-vous une femme ? Êtes-vous une femme ? Ok, très bien, vous êtes décédé donc dans ce bâtiment ? Êtes-vous en colère ? Ok, êtes-vous en colère envers nous ? Envers les anciens médecins de cet hôpital ? Êtes-vous en colère envers les anciens médecins ? Est-ce que... Êtes-vous décédé à cause d'une erreur médicale ? En quelle année êtes-vous décédé ? Un ? Neuf ? Cinq ? C'est comme ça. 1955, comme a dit Tita. Ok. À quel étage étiez-vous ? Au premier étage, c'est ça ? D'accord. Accepteriez-vous de me donner votre prénom ? Si vous pouvez l'épeler grâce aux lettres de la table, s'il vous plaît. B ? Béatrice. Pourquoi tu dis direct Béatrice ? Je ne sais pas, j'ai l'impression. Oui, moi aussi, mais laissez le... Donc un B. L. O. C'est... open. DMit! C'est... important que je suis en un Y. Ates. C'est... oh ! Z O Non, c'est compliqué, tes usaux. Est-ce que vous vous moquez de moi ? Est-ce que tu peux laisser la parole aux autres entités présentes dans l'hôpital s'il te plaît ? Merci. Esprit, es-tu là ? Discutons-nous avec la même personne juste avant ? Est-ce que tu peux laisser la parole à une entité ? Est-ce que c'est la femme ? Qui en a parlé en début de... Pouvez-vous me donner votre prénom s'il vous plaît ? B E A T Bonsoir Béatrice. C'est présenté tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait besoin de le refaire. Est-ce que vous désirez qu'on se représente peut-être ? Très bien. Tiens. Donc je m'appelle Alex. Donc nous, notre objectif, on est venu ici pour essayer de communiquer justement avec vous, grâce à nos appareils et cette fois-ci avec la planche de Ouija. A ma gauche, c'est Victoria. Bonsoir. En face de moi, c'est Léa qui est un petit peu fatiguée. Non, je ne sais pas. De faire un bruit dans la salle où on se trouve. D'accord. Pouvez-vous le faire s'il vous plaît ? Très bien Béatrice. Allez-y, on vous écoute. Est-ce qu'on discute toujours avec la même personne ? Est-ce qu'il faut qu'on mette fin à cette conversation ? Est-ce qu'il faut qu'on mette fin à cette conversation ? Pour que vous puissiez aller faire ce bruit. Très bien. Alors on va mettre fin à cette conversation et on la reprend tout à l'heure. Merci. Donc levez vos doigts. Donc Béatrice, si tu es avec nous, pardon, oui, vous êtes avec nous. Je vais habitué à... Est-ce que vous pouvez faire donc ce bruit comme vous nous avez dit, s'il vous plaît ? En tapant contre un mur, par exemple. Il y a des petits cailloux aussi que vous pouvez peut-être utiliser. Les sièges. Les sièges aussi, oui. Tout ce que vous voulez, tant qu'on puisse vous entendre. Si vous avez besoin d'énergie, vous pouvez utiliser par exemple celle de la caméra. Et ça, pouvant la caméra. Béatrice, est-ce que vous pouvez revenir vers nous, s'il vous plaît ? On va reprendre une séance de Ouija. Donc, je demande à Béatrice si elle veut bien discuter avec nous. Esprit, es-tu là ? Est-ce que vous, Béatrice ? On n'a pas entendu le bruit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, s'il vous plaît ? Ça peut être un manque d'énergie, celui qui mette l'énergie, ça peut être une personne. Et l'idée, c'est que ça va être libre. On va voir que des ouïes montrent, ce serait plus intéressant. Ah, et qui t'a de chaud ? Putain. Si. Vous pouvez vous... B J N Y N Z N Z Z Pouvez-vous remettre la goutte au milieu s'il vous plaît ? Peut-être qu'il cherche à me cramer si... Est-ce qu'on est toujours en communication avec Béatrice ? Est-ce qu'on discute avec une entité possiblement liée à cette planche ? Tu es bien gentil, mais ce soir on aimerait discuter avec les entités qui sont... Présente ici, on a tout le temps de discuter ensemble qu'en d'autres lieux. Merci. Suite à ce dernier contact, Tita s'est senti très fatiguée, vidée de son énergie. Sa réaction a été très bizarre et j'ai décidé de leur accompagner à l'équipe extérieure. Pendant ce temps, les filles ont fait une nouvelle séance de Ouija et j'en ai profité pour enquêter seule. Ok. Alors, là je suis au premier étage, je suis tout seul. Les filles, donc Léa et Vic sont toujours dans la salle de théâtre, elles font une séance de Ouija. Parce qu'en fait, j'ai ramené Tita qui était un peu bizarre, très fatiguée, mal au crâne. Il voulait absolument rentrer, donc du coup je l'ai raccompagnée. Les filles, en attendant, ont fait un peu de Ouija et quand je suis rentré, en fait, j'ai l'impression d'être suivi jusqu'à ce premier étage. Tita lui, quand il est sorti, pas à l'extérieur, mais hors de l'hôpital, ça allait vachement mieux. Donc il est rentré là. Donc vu que les filles, elles font du Ouija, je me suis dit, je profite, je prends la caméra et je vais voir seule si ça donne un truc. Par contre, j'ai aucun matos avec moi, on va voir ce que ça donne. Est-ce que Béatrice est ici ? Alors, celle dans cet hôpital, c'est vrai que l'ambiance est très bizarre. On est moins rassuré, du coup, on est vraiment seul. Là, je commence à pleurer, un frisson depuis tout à l'heure, j'ai des frissons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire un bruit quelconque dans cet étage ? Putain, c'est le trèfle quoi, je vais le mettre en manuel. Est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Je peux voir un truc au bout. C'est peut-être mon imagination vu qu'il y a des trucs qui apparaissent sur l'écran. Je vais le voir. C'était quoi ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pouvez-vous faire un bruit ? Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a un truc au-dessus de moi. C'est dans ce moment-là que tu te dis que Gus est un putain de paire de couilles. Il y a un truc dans la poche qui fait du bruit. C'est aspiré de box. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pouvez-vous faire un bruit ? color. Quelle ? Putain 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 il ne reste que 27 minutes de batterie Si on va faire un truc avec les filles Faut que je garde un peu de temps Putain Excusez moi je parle mal Est-ce que quelqu'un peut faire un bruit ? Je vais remonter Je ne ressens plus aucun frisson Ça manque là Ok putain j'ai fait tout ce trajet quand même J'ai comme l'impression que je suis suivi Pouvez-vous faire un bruit ? On va partir de là on va pouvoir je pense entendre les filles Ils sont deux étages au dessus Bon on se retrouve en haut Alors les filles sont encore en séance de mes chats On va aller les voir de loin Je pense que je vais me casser encore entre temps Pour qu'il était Voilà on peut voir un peu de lumière au bout Donc euh On va les laisser tranquilles Et on va aller au deuxième étage Seuls Vu qu'il paraît que ça craint Merde Bon euh Je vous retrouve au deuxième étage J'économise la batterie Et on se retrouve au deuxième étage Alors de mémoire parce que franchement on se perd vraiment dans ce bâtiment On était passé euh Derrière moi Le chemin derrière Donc là on va faire l'autre côté Je crois pas qu'on y soit allé Donc euh C'est parti Allez Putain La porte Et c'est dans ces cas là que tu te dis Qu'une torche en plus ne ferait pas de mal Torche infrarou bien sûr Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Est-ce que vous pouvez faire un bruit ? Si en fait je crois qu'on est venu Merde C'est l'autre côté Je sais plus C'est fou J'ai un sale frisson Après il y a une fenêtre qui a pété là C'est peut-être ça Est-ce que quelqu'un peut faire un bruit s'il vous plaît ? Pour manifester votre présence ? Oh J'espère qu'on l'a entendu Il y a eu un bruit tout au bout Donc réflexe qu'est-ce qu'on fait ? Bah on y va Par contre on passe par où ? Pfff C'est ce délire putain Ça monte ça descend je sais plus Y'a-t-il quelqu'un ici ? Êtes-vous un ancien patient ? Un coup pour oui, deux coups pour non ? Je crois qu'on a un genre de grognement Mais c'était tout C'était longtemps Je dois me faire des idées en fait Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Ouais ok courant d'air c'est normal Y'a-t-il quelqu'un ? Pouvez-vous refaire un bruit ? S'il vous plaît Je voudrais juste communiquer avec vous Y'a-t-il quelqu'un qui voudrait discuter ? Faites un bruit s'il vous plaît Bon je vais rejoindre les filles j'ai le peu de batterie qui me reste Ce qu'il va falloir aussi clôturer du coup l'épisode et Et je me prends le pied dans un fil de fer Bon je vous retrouve plus loin Quoique non j'ai resté avec vous C'est tant jamais que si j'ai un truc il faudrait que je le filme Alors la porte Emmerdée Ok Voilà Justement partir de là tout va bien Je reste avec vous comme ça On voit les filles où elles s'en sont Allez allez merde discrètement Putain c'est une galère Elle descend toujours Oh putain Oh putain C'est une galère Bon warm Program Donc du coup sur ce les amis merci d'avoir regardé cet épisode Moi je vais retrouver les filles On va remballer Et voilà Donc on espère trouver quelques trucs quand même A la post-prod parce que bon Concrètement on a eu quelques bruitages Mais voilà Allez bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz